CQFD, c'est tout de suite, c'est maintenant et c'est sur Quesi. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. On s'est vu il y a quelques jours. Dans la réalité des choses, on s'est vu il y a quelques minutes. On ne cache rien à nos téléspectateurs. On enchaîne les émissions avec un sujet totalement différent du précédent, puisqu'il devra répondre à une question simple, Président. À quoi va ressembler notre justice à Mayotte dans les années à venir ? On le sent bien, vous le disiez dans votre récente interview sur nos antennes, que les assises, par exemple, demandent beaucoup de moyens. Il va falloir trouver d'autres solutions, il va falloir réfléchir. Mais il y a urgence. Est-ce que vous avez déjà réfléchi ? Vous savez déjà comment ça va se passer ? Oui, oui. Votre question tombe vraiment au bon moment, puisque là, on est en pleine réflexion et prise de décision. C'est vraiment le moment qui se cristallise. Pourquoi ? Je n'en sais trop rien d'ailleurs. J'ai ma petite idée. On est dans une période électorale présidentielle. Ça doit jouer aussi, ça. Oui, oui. Il y a des promesses de partout. Oui, oui. Alors là, en l'occurrence, je ne vous parlerai pas de promesses, puisque je n'en suis pas capable et ce n'est pas mon rayon. Je vais vous parler de ce que je sais. Alors, pour ce qui est des moyens matériels, il est très sérieusement envisagé que la construction d'un nouveau palais, un peu plus central, plus près du centre-ville de Mamoudzou. D'accord. Donc, un déménagement d'ici quelques années. Déménagement, donc ce n'est pas forcément un deuxième palais alors ? Non, non, ce sera un... C'est un nouveau palais ? Un nouveau palais, oui. Beaucoup plus grand, donc, forcément. Oui, enfin, on peut l'espérer, qui sortira de terre. Donc là, il ne s'agira pas d'acheter des bâtiments déjà construits. Mais de les construire. Voilà, ou de louer, comme c'est ici, puisqu'ici, nous sommes en location, il faut le savoir. Ce qui peut paraître un peu étrange. Voilà, donc là, un palais fonctionnel aussi, c'est-à-dire qu'à la différence de celui-ci, un palais qui ait une vocation judiciaire, qui soit construit pour rendre la justice et non pas ensuite, et non pas transformer pour... Il serait où, ce palais ? C'est encore confidentiel, mais... On ne le dira pas, mais... Oui, oui, bien entendu, j'entends bien. Il sera plus près du centre-ville. D'accord. Entre ici et la Barge, si vous préférez. D'accord, d'accord. Ici, nous sommes donc à Cahuény, en face de DM, pour ceux qui ne connaissent pas. Tout à fait, tout à fait. Je précise. Alors, dans ce que nous, on a entendu sur les rumeurs, ce fameux palais, on parle plutôt d'une cité judiciaire, plus qu'un palais, je me trompe ? Oui, oui, alors bon, il faut s'entendre sur les mots. Je ne connais pas encore exactement le format de cette cité judiciaire, où il y aurait, bien sûr, le tribunal judiciaire, peut-être la Chambre d'appel, peut-être la PJJ, peut-être le SPIP. Voilà. Enfin, je ne vois pas d'autres intervenants. Ça fait déjà beaucoup. Voilà. On peut discuter de l'opportunité de faire ce genre de choses. Mon opinion, je dirais, importe peu. Toujours est-il que c'est vers ça qu'on se dirige, oui. Oui, d'accord. Avec un tribunal qui... Alors, un tribunal comme ça, aussi grand, est nécessaire. Oui, oui. Tout le monde est d'accord. Alors là, tout le monde... Je ne dirais pas le contraire. Ça coûte combien et qui paye ? C'est cru comme question, mais ça nous intéresse, parce qu'à priori, on imagine que c'est avec nos impôts. Qui paye ? Oui, c'est contribuable. Enfin, j'imagine, en tout cas. Combien, je ne sais pas. Ce sont des sommes importantes qui seront mobilisées par le ministère de la Justice. Là, non, je ne veux pas dire de bêtises. Je ne connais pas assez bien le prix du foncier et des travaux à Mayotte. Et est-ce qu'on a une idée de la période où les travaux vont commencer et où peut-être on pourra rendre le premier jugement ? On devrait pouvoir avoir ce tribunal d'ici 5-6 ans. Ah, ça va quand même relativement vite. Oui, on peut dire ça comme ça. Alors ça, c'est les moyens matériels. Mais vous savez mieux que moi, président, ça ne va pas suffire. Il va nous falloir des moyens humains. Quand je dis nous, toujours pareil, nous, pour qu'on puisse avoir une justice digne de ce nom, il va nous falloir des moyens humains. Donc il va falloir recruter. Et c'est un problème à Mayotte. Oui, 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 oui. Il y a ce qu'on appelle un problème d'attractivité. Oui. Voilà. Alors, recruter, qu'il s'agisse de magistrats ou de fonctionnaires, c'est déjà pas pareil. Voilà. Par exemple, il n'y a pas de magistrats maorais. Il n'en existe pas même en métropole. Un jour, ça va changer. J'espère. Oui, oui, oui. Un jour, bien sûr, vous avez de... J'en rencontre très, très souvent. Il y a plein de brillants jeunes juristes maorais qui deviennent avocats, qui deviennent juristes d'entreprise, qui font plein de choses très intéressantes. Il y en a quelques-uns qui, très bientôt, passeront le concours de la magistrature et le réussiront parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne le réussissent pas. Voilà. Alors après, entendons-nous bien. Nous sommes dans un pays de liberté. Ce n'est pas parce que vous êtes maorais et que vous réussissez le concours de la magistrature. Vous avez une obligation de venir ici. Voilà. Même une obligation morale. Non, pas du tout. Si vous préférez aller vous installer dans les Ardennes, vous vous installez dans les Ardennes et puis c'est tout. Enfin, nous, on préfère qu'ils reviennent quand même chez nous, ici. On a besoin de compétences locales. Je partage votre point de vue. Voilà. Après, je pense qu'il faut que ça se fasse par la pédagogie et l'envie aussi. Il faut avoir envie, même quand on est maorais, d'être à Mayotte. Aujourd'hui, le tribunal tel qu'il fonctionne aujourd'hui, c'est combien de personnes au total ? Oui. Alors, il y a, sur un plan théorique, 17 magistrats du siège, dont moi. Nous, en fait, nous ne sommes que 16. Il y a un sous-effectif de 1. Il y a 6 magistrats du parquet, un effectif théorique de 6, mais que 4 actuellement. Donc, ça ne fait vraiment pas beaucoup. Et il y a, j'essaie de ne pas dire de bêtises, il y a 70, il y a à peu près 70 personnels non magistrats. Ça va des fonctionnaires, aux interprètes contractuels. Il y a également des contractuels. D'accord. Voilà. Donc, c'est une petite santé de personnes. Et dans 5 ans, notre nouveau tribunal, ça sera combien de personnes ? 120, 130, 150 ? 150, peut-être pas. Plutôt 120, 130, en effet. Vous avez raison. Moi, je suis quelqu'un de toujours très, très prudent. Et je considère d'abord, un, qu'un recrutement dans l'état actuel des choses serait catastrophique, puisqu'on ne sait pas où loger les gens. Voilà. Et qu'ensuite, il faut y aller vraiment avec lenteur et sagesse quand on recrute des gens, quand on augmente les effectifs. Voilà. Et il faut que ça se fasse pas à pas, plutôt que de multiplier tout de suite par 50% un effectif. Voilà. Alors, vous le disiez tout à l'heure, et là-dessus, on était tous d'accord, bien sûr qu'on a besoin de ce nouveau palais, bien sûr qu'on a besoin de ce nouveau tribunal, pour avoir le sentiment, et pourquoi pas la certitude, que la justice est rendue comme l'entend le peuple. Et là, vous me voyez arriver. Est-ce que vous avez conscience que par moment, ici à Mayotte, comme ailleurs, le peuple n'a pas le sentiment d'avoir la justice qu'il attend, le rendu de justice qu'il attend ? Est-ce que ça, les magistrats, le savent ou s'en rendent compte ? Parce qu'on dit souvent, ouais, nos magistrats sont dans une bulle, ils se rendent pas compte de la réalité des choses, ils font pas leur course. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, les magistrats, ça, ils le savent depuis toujours. Je pense depuis, ça fait 4 ou 5 000 ans qu'on rend la justice. Les magistrats le savent depuis 4 ou 5 000 ans. Les magistrats ne vivent absolument pas dans une bulle. Je fais mes courses. Il suffit de se balader dans Mayotte pour le savoir, pour me rencontrer de temps en temps. Donc, non, les magistrats le savent très bien. Ce qu'il y a, c'est que la justice, comme beaucoup d'autres domaines, est une matière qui a sa technicité, son langage, ses formes. Et on doit améliorer la pédagogie, on doit s'efforcer de faire plus simple, plus accessible, mais ça reste quand même une matière technique. Et si vous n'avez pas fait vos 4, 5, 6 ans d'études de droit, vous aurez du mal à comprendre un jugement, ce qui est normal. Alors moi, je veux dire, j'ai toujours plaidé, et ça, mes collègues le savent très bien, j'ai toujours plaidé pour qu'on fasse des décisions courtes, écrites dans un français accessible, sans mots techniques, sans charabia, etc. Bon, on y réussit plus ou moins bien, mais il reste quand même que le droit... Ça reste un métier technique. Oui, voilà, c'est comme si vous demandiez, si vous attendiez que quand un chirurgien vous explique ce qu'il va vous faire quand il va vous opérer, vous compreniez tout. Ben non, vous lui faites confiance, et vous supposez que... Oui, mais quand vous dites au chirurgien, je ne comprends pas ce que vous me dites, il arrive à trouver les mots pour nous expliquer, et au bout du compte, on comprend. Oui, pas toujours, mais... Pas toujours, voilà, mais bon. Non, mais je veux dire, je comprends très bien. Et ça, ce n'est pas une pression supplémentaire pour vous, pour les magistrats, de rendre une décision, sachant très bien qu'elle ne va pas être comprise, et donc critiquée ? Non, mais c'est plus profond que ça. Non seulement elle ne sera pas comprise, mais de toute façon, elle sera... Comment dire ? Elle sera contredite et blâmée par au moins une des deux parties, sinon les deux. Voilà. Ce n'est pas faux. Voilà. Et donc, de toute façon, si on choisit le métier de juge en espérant être aimé, apprécié, là, je pense qu'il y a une sérieuse erreur d'orientation. On doit changer de métier. Parce que quand on est juge, forcément, on fait de la peine aux gens. Forcément, voilà. Donc, voilà, c'est une... Il faut prendre sur soi. Il y a une sorte d'assaise. Voilà. Il faut accepter de faire un métier ingrat. Ou... Et ça, vous êtes formés à ça, vous ? Alors non, on n'est pas formés, non. Et pourtant, ça serait... Oui, c'est vrai. Oui, oui, on n'est pas... Donc, je crois qu'on n'est pas formés. En tout cas, moi, de mon temps, il y a 32 ans, 35 ans, on n'était pas formés à ça à l'école. Ça a peut-être changé, mais je ne crois pas non plus. On est formés à être de bons techniciens, voilà. Mais apprendre à faire un métier qui suscite la frustration, le sarcasme et l'oppreuve, non, ce n'est pas facile. C'est dur, oui. C'est très, très dur. D'autant que le métier, lui, n'a pas véritablement changé. C'est toujours le même. Le fond, c'est toujours le même. Mais tout ce qu'il y a autour a évolué. Je pense notamment à Internet, je pense aux réseaux sociaux, le fameux Facebook, où c'est devenu quelque chose, parfois, en tout cas, à mon sens, et ça n'engage que moi, de quelque chose d'immonde. Ça change l'approche d'une décision de justice. Ah, oui, oui, oui. Ça a une influence ? Oui, forcément, puisqu'elle va être balancée le soir même sur les réseaux sociaux, qui vont s'en donner à cœur joie. C'est ça. Alors, imaginez, pour un homme de ma génération, mes premiers jugements, je les ai rédigés manuscrits. Je ne sais pas si vous imaginez. Moi aussi, j'imagine très bien. Bon, c'était il y a un million d'années, c'était il y a 32 ans. Alors certes, c'était un autre millénaire. Donc, imaginez ce que je peux ressentir, et pourtant, je n'ai pas l'impression d'être un ancêtre. Donc, je vous comprends. Oui, oui. Moi, simplement, ce qui se passe, c'est que j'ai totalement intériorisé le fait que c'était un métier qui était là pour déplaire. Voilà. Alors, on peut expliquer, on peut être didactique, on peut rendre des décisions accessibles dans une langue simple, pure, etc. Mais il n'empêche que, de toute façon, quand vous envoyez quelqu'un à magique à vous, je veux dire, ce n'est pas censé lui faire plaisir. Alors, c'est étrange ce que vous me dites, parce que, sans faire de la psychologie ou de la philosophie à deux balles, mais on sent chez vous, comme chez tous vos confrères ou collègues, cette volonté d'expliquer et de rendre la justice plus accessible. Et pourtant, on nous dit tout le temps, on ne commente pas une décision de justice. C'est-à-dire, en clair, on décide, on tranche, et maintenant, vous vous taisez. Alors, est-ce que ce n'est pas... C'est un petit peu caricatural. Oui, un peu caricatural. Oui, bien sûr. Mais est-ce que ce n'est pas deux poids de mesure ? Oui, oui. Non, souvent, on l'a entendu. On ne commande pas une décision de justice. Je pense que vous confondez, bien sûr, volontairement, deux choses différentes. Il y a que les décisions de justice doivent être motivées. Oui. Voilà. Donc... Motivées, ça veut dire quoi ? Motivées, ça veut dire qu'on les explique. On explique la décision de justice. On explique, voilà. Ce n'est pas, par exemple, comme une ordonnance de médecin où elle n'est pas motivée. Là, on dit, si je... Voilà. La pension alimentaire est fixée à 200 euros par enfant parce que monsieur gagne tant, madame gagne tant, les charges respectives sont celles-ci, celles-là. Ça, c'est ça, la motivation. Monsieur untel est coupable de vol parce qu'il y a quatre témoins qui le désignent, parce qu'il y a un procès verbal de police où il a été pris sur le fait, et ces dénégations n'emportent pas la conviction du tribunal. C'est ça, la motivation. Donc, ce n'est pas une décision comme ça. On explique. Et d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure ou une autre fois de la cour d'assises. Depuis maintenant une vingtaine d'années, les décisions de justice sont... de cour d'assises sont motivées. Moi, j'ai connu l'époque, j'ai été président de cour d'assises à une époque où on ne motivait pas les décisions d'assises. J'ai connu cette époque-là. J'ai connu même l'époque où il n'y avait même pas d'appel. Vous voyez, je suis vraiment un ancêtre. Président, est-ce que... J'ai encore une tonne de questions et je vois le chrono qui tourne, mais on se reverra, c'est sûr. Est-ce que quand une décision de justice est rendue, quand vous voyez la presse, les réseaux sociaux qui en parlent, est-ce que ça vous agace ou vous dites que ça fait partie du jeu ou alors vous vous dites « Tiens, ils ont peut-être raison ». En clair, je vais la refaire plus courte, mais est-ce qu'un juge, quel qu'il soit, se remet en question ? Alors, je ne peux pas parler pour... Alors, pour vous ? Oui, oui, pour moi-même. Oui, oui, tout à fait. Ça ne m'agace pas du tout. Ça fait partie... Bon, voilà. Il y avait un vieux proverbe qui disait que nous avons tous, je crois, trois jours pour maudire son juge après une décision de justice. Voilà. Moi, j'accepte ça. C'est la règle du jeu. Voilà. Une personne qui a été frustrée par une décision de justice a tout à fait le droit de s'exprimer. Vous savez, moi, en 32 ans, j'en ai reçu des injures. Je n'ai jamais fait poursuivre quelqu'un pour outrage à magistrat. Même quand on m'a traité de tous les noms, parce que je considérais qu'on était des êtres humains. Vous avez parti du jeu ? Moi aussi, il m'est arrivé dans certaines circonstances de montrer mauvais joueur, par exemple au volant, ou dans je ne sais quelles circonstances où il n'a géré de copropriété. Voilà. Parfois, on s'emporte un petit peu. Un justiciable qui vous dit ce qu'il pense de vous. Bon, au fond. Voilà. Après, chacun son opinion. Donc, ça ne m'agace pas. Ça fait partie du jeu. Voilà. Est-ce qu'un magistrat se remet en question ? Oui, oui. Voilà, c'était ça la deuxième partie de votre question. Oui, oui, tout le temps. C'est vrai ? Oui, oui. Psychologiquement, ça t'a compliqué quand même. Non, non, parce que, par exemple, une décision peut être bonne, techniquement, et même sur... Mais avoir été mal expliquée ou mal comprise ou ne pas tomber au bon moment. Il y a aussi... Une décision de justice, elle n'est pas quelque chose de totalement comme ça, immanent, qui flotte dans les airs. Il faut qu'elle arrive au bon moment. Voilà. Il y a aussi une part de psychologie et d'intelligence, je dirais, de la situation. Voilà. C'est aussi ça qu'on apprend quand on est juge au fil des années et des décennies. On arrive quasiment à la fin de cette émission. Il nous reste une poignée ou quelques minutes. Vous êtes bien, ici, à Mayotte ? Oui, oui. Oui, oui. J'aime beaucoup. Vous vous sentez bien, ici, à Mayotte, pour pouvoir continuer à travailler et rester, pourquoi pas, encore quelques années avec nous ? Oui, 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 tout à fait. Je vous ai répondu oui. Je maintiens, oui, oui, oui. Alors, je ne dirai pas jusqu'à dire que tout est toujours facile à Mayotte. Bien sûr. Si je vous le disais, vous ne me croiriez pas. Il y a des difficultés liées aux embouteillages, aux coupures d'eau, aux coupures d'électricité, puisque là, nous sommes en ce moment, etc. Voilà. Il y a également, et c'est une pierre dans mon jardin, et vous avez eu la gentillesse, la générosité de ne pas la lancer, à savoir l'insécurité, bien sûr, qui nous émeut tous et qui nous étreint tous, mais pour autant, oui, oui. D'ailleurs, je suis venu à Mayotte volontairement et avec plaisir, donc sans choix. Alors, juste pour nous donner une petite idée, est-ce que, et c'est ma dernière question, avec un peu d'humour, est-ce que vous allez connaître la première pierre du Nouveau Palais ? Ah, je pense que non. J'aurais aimé. Alors, si je suis habité... C'est comme une aventure humaine extraordinaire. Peu de magistrats ou de présidents de tribunaux pourront dire un jour « j'ai créé un palais ». Oui, alors, c'est pas moi qui l'ai créé, mais ça, j'ai appuyé, en tout cas. Oui, c'est clair. Oui, on m'invitera et je reviendrai. C'est clair. En tout cas, merci mille fois, Président, d'avoir répondu une nouvelle fois à nos questions, sans langue de bois, avec beaucoup de simplicité. En tout cas, c'était un chouette moment. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Nous, on va se retrouver, évidemment, la semaine prochaine avec d'autres invités, tout aussi intéressants, un nouveau CQFD. Ça sera sur Quisi, bien évidemment. Ne le ratez pas. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada